Alors voici le tarot d'épinal aux éditions Grimaud Avec les instructions en français et en anglais Méthode de tirage, signification des cartes Et voilà, ensuite on passe à l'anglais Dans l'autre sens Carte de présentation Alors on a une carte consultant Ensuite on bascule sur Un tarot un peu plus classique Enfin classique même A part les noms des cartes n'est pas exactement Les noms des cartes ne sont pas les mêmes Et ce qui m'étonne aussi c'est qu'à partir de la 2, la 3 La 3 et la 4 ne sont pas numérotées Je pense que c'est parce qu'elles se réfèrent à la consultante et aux consultants J'imagine Les couleurs sont très vives On a des petits problèmes de cartes qui ne sont pas forcément à leur place Ensuite les arcanes mineures Qui sont assez classiques Les dessins représentent un peu Enfin me font un peu rappeler les jeux de cartes Classiques avec les rois, les reines Il n'y a pas vraiment de différence Pour les figures en tout cas Voilà le valet Le cavalier Comme pour un jeu de tarot Qui se joue quoi Et pas un tarot de divination Et pas un tarot de divination La qualité des cartes est assez bonne Standard plutôt bonne A très bientôt pour d'autres vidéos Et d'autres jeux de tarot Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !